Musique Yo tout le monde c'est Freezer j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Et donc aujourd'hui les gars on va tester ensemble le nouvel objet qui est sorti Ou du moins la nouvelle arme Donc c'est une nouvelle grenade qui est donc la grenade gelante Donc c'est une petite grenade qui va avoir un peu bien sûr quelques petites particularités Donc ça se rapproche un petit peu de la grenade disco Puisque vous savez la grenade disco c'est une grenade qui permet de faire un petit peu Danser les ennemis C'est des grenades qui font pas de dégâts Donc là c'est pareil c'est une grenade gelante qui va nous permettre en fait de faire glisser les ennemis Donc j'ai également le patch note Donc comme ça je vais pouvoir vous expliquer plus d'informations par rapport à cette grenade collante là Donc on a quelques informations Alors la grenade collante repousse les joueurs en les faisant glisser sur le sol Donc ça déjà mon avis ça va fonctionner un petit peu comme les pas de givré qu'on avait auparavant Alors les alliés ennemis et véhicules touchés par la grenade gelante Ont leurs pieds roux pris dans la glace pendant 7 secondes Ce qui les fait glisser apparaît par l'eau de 3 Et la taille maximum est de 6 au total Et donc elle est de rareté typique Donc grise comme vous avez pu le voir Donc comme le bonhomme de neige Elle se trouve dans les butins au sol, les distributeurs automatiques Ok et apparemment il n'y en a peut-être pas dans les coffres Parce que c'est pas spécifié Butins au sol et distributeurs automatiques D'accord Donc bon après c'est des trucs aussi qui sont pas trop rares non plus Donc ça va être intéressant de les tester Apparemment ça fonctionne sur les alliés et ennemis Donc j'avais ramené mon deuxième compte au cas où Si on avait besoin Et ça dure au total 7 secondes la glisse Donc c'est vachement vachement long pour le coup Donc on va faire nos petits tests et on va voir un petit peu ce que ça donne Tout simplement Ok donc on va faire nos petits tests les gars Bon en fait je viens de me rendre compte Mais on va pas vraiment avoir besoin du deuxième compte Parce que bon en fait avec un seul compte ça suffit Donc on va tester vite fait sur les véhicules Parce que apparemment les roues prennent la grenade en fait en compte Ok donc voilà c'est ça Les roues en fait deviennent gelées Donc ça veut dire que si je conduis le quad Ah ça a l'air de bien fonctionner Après c'est quand même un peu gelé Mais ça a l'air d'être assez maniable avec le quad J'ai pas trop l'impression que ça va glisser énormément Et ça dure 7 secondes normalement Ok dès que je descends ça l'enlève j'ai l'impression On va tester sur ce véhicule là pour voir Alors là il est en mode gelé Alors peut-être que sur la glace ça se ressent moins Donc sur de l'herbe ça se ressentira plus Alors là par contre on sent quand même que c'est Peut-être un peu moins maniable Et j'ai l'impression que ça dure quand même pas mal de temps En fait il faut descendre du véhicule Pour que ça s'enlève vous voyez Donc c'est plutôt intéressant Sur nous on va tester et voir ce que ça donne Ok Ah c'est pas mal ça par contre Ça c'est plutôt pas mal En fait ouais c'est comme les pas de givré Donc c'est franchement c'est plutôt cool Ça fonctionne plutôt bien Donc c'est plutôt intéressant Bon par contre le mode a tendance un petit peu à bugger le mode créatif Je sais pas trop de quoi ça vient Mais ouais franchement c'est pas mal Parce que je me souviens avec les pas de givré Moi j'aimais bien les utiliser par exemple pour avancer Ou même quand vous devez aller à la zone Vous faites ça Et comme ça vous pouvez vous en servir Et en plus de ça à mon avis Comme il y a un champ d'action avec la grenade Si vous vous placez à deux Je pense qu'il y a moyen de bien s'en servir Pour pouvoir s'avancer dans la zone Après vous en avez que six Ça prend de la place dans l'inventaire Donc c'est vrai que c'est un petit peu chiant par contre Parce que c'est peut-être pas non plus la meilleure des solutions Mais pour le coup c'est pas mal Ça peut être utile pour pouvoir se déplacer Ou même par exemple je sais pas Quand vous avez un ennemi qui vous fight Si vous êtes des deux côtés je pense Comme ça par exemple Donc un truc comme ça on va dire On va dire que là il n'y a pas la rampe Donc si c'est moi qui prends la grenade Surtout que la grenade en fait elle se colle j'ai l'impression Ouais la grenade se colle Donc ça fait un petit peu comme une semtex Donc comme les grenades collantes en fait Donc c'est intéressant parce que par exemple Si vous avez la hauteur Vous arrivez hop vous lancez la grenade Le gars il se la prend Et comme il va être congelé Donc si je suis ici Bah ça va me repousser Et ça va me ressortir de la construction Donc ça se rapproche un petit peu aussi de la grenade répulsive C'est un peu un mélange de grenade répulsive Et glissante à la fois Enfin collante répulsive Sauf que ça fait pas de dégâts Mais franchement ouais elle est pas si mal que ça cette grenade Il y a beaucoup de choses à faire avec je pense Donc faut voir Ça peut être utile Après je pense pas que ça va être trop joué non plus Parce que souvent les grenades comme ça c'est pas trop joué Mais dans certaines conditions Je pense que ça peut être utile Et ça peut peut-être nous aider Donc voilà Bon je pense que les gars j'ai fait à peu près le tour Sur cette nouvelle grenade Et j'ai pas grand chose d'autre à ajouter C'est difficile après de tester tout ça Faudra vraiment la tester en game Et vous avez pu voir déjà que globalement C'est quand même plutôt intéressant Et ça peut être utile Dans certaines phases de combat Voilà du coup les gars J'espère que cette petite vidéo Sur cette nouvelle grenade gelante Et bien vous aura plu Comme d'habitude n'hésitez pas Si vous le souhaitez Vous pouvez me soutenir donc dans la boutique Avec mon code créateur Evosion-Freezer Et puis comme toujours Merci à ceux qui auront suivi toute la vidéo Je vous laisse donc sur cette fin de vidéo Je vous dis à très bientôt Portez vous bien Et salut tout le monde